Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui se concentre sur l'évaluation d'un projet. En petit rappel, le projet a pour but d'améliorer, de répondre à une situation problématique. Les phases d'un projet, nous les avons vues, c'est la conception qui vous amène à faire une recherche afin de comprendre le contexte interne et externe, bien maîtriser l'environnement pour savoir quels sont les vrais enjeux de ce que vous voulez proposer. C'est alors seulement que vous passez à la deuxième étape qui s'appelle la programmation ou la planification ou encore la définition, où vous devez définir les objectifs, où vous devez définir d'abord le problème, vous devez définir les publics, définir le message, définir les budgets, définir aussi un calendrier. La troisième étape, c'est la programmation, plutôt l'organisation. La troisième étape, c'est l'organisation, où on dit qui fait quoi, quand, comment. Pratiquement, c'est distribuer les tâches et établir un calendrier d'activité. La quatrième étape, c'est la réalisation même du projet. Il est suivi. Et enfin, il y a l'évaluation. Nous sommes donc à l'évaluation. Voyons ensemble les diapositives et essayons de les commenter pour une compréhension plus facile. Alors, rapidement, un petit résumé de tout ce que nous avons vu. Nous disions que le projet de communication, c'est un projet qui a cinq phases, cinq étapes. D'abord, la conception. Ensuite, la planification ou la programmation. Aujourd'hui, j'ajoute un mot, la définition. Parce qu'il s'agit là de définir le problème, la situation que vous voulez améliorer, que vous voulez changer. C'est définir les objectifs. Nous avons vu qu'il existe les objectifs généraux ou globaux. Ce sont des objectifs à long terme. On appelle ça aussi en langage technique, outcomes. ou un pacte, l'impact de votre projet. Ce qui reste lorsque votre projet aura pris fin. L'objectif spécifique à moyen ou court terme, c'est la solution spécifique que vous voulez apporter avec votre projet. C'est la solution que votre projet veut apporter à la situation problématique. Il faut aussi définir et segmenter le public. Il faut définir les messages, définir les activités, définir les résultats attendus, les produits, et définir le budget en fonction justement des activités. C'est pratiquement ce que vous devez faire comme travail. Troisièmement, vous avez l'organisation. Et organiser, comme je vous disais avant, c'est savoir qui fait quoi, quand et comment. C'est définir les tâches, c'est d'établir un calendrier des activités, c'est affecter les ressources, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. Et puis, il y a la réalisation et le suivi. Exécuter, faire exécuter les tâches suivant les calendriers établis, obtenir les produits, les résultats des tâches justement, et vérifier le déroulement conformément au plan d'action défini, conformément au calendrier et aussi au budget dont on dispose. La cinquième étape, c'est l'évaluation et le suivi. Pourquoi suivi? Parce qu'il y a une évaluation qui s'est faite, chemin faisant, pour rectifier le tir, et pour vous permettre de continuer. Mais même l'évaluation finale, ça a toujours le but de reprendre. Parce que nous allons voir justement, l'évaluation peut être positive ou négative. Il faut tenir compte des échecs pour améliorer, pour faire mieux. Ici, nous avons ce que nous avons appelé le cycle d'un projet de communication. Tout part d'ici. Regardez la flèche, nous l'avons déjà commenté d'autres fois. Nous avons cinq verbes essentiels. C'est comprendre, planifier, créer, communiquer et mesurer. C'est quoi que ça comprend? Il s'agit d'analyser l'environnement. Comment cela s'est fait? C'est en rencontrant les gens. C'est en les écoutant. C'est en consultant les documents. C'est ça la recherche. Après l'analyse, il faut poser un diagnostic, c'est-à-dire savoir quel est le problème, quelle est la situation. Il faut alors passer à la planification qui consiste à déterminer les objectifs de votre communication, à élaborer la stratégie de votre communication, à choisir les cibles, à élaborer un plan d'action dans le temps, mais aussi à choisir les outils, les canaux. Il faut alors passer à la création. Il faut créer. Qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on crée? Il faut créer les éléments visuels. Il faut concevoir les messages. Il faut développer les contenus pour toutes les plateformes. Il faut créer avec créativité, esprit d'innovation. Après avoir créé, il faut communiquer, c'est-à-dire déployer la campagne, déployer les activités de communication. Après cette étape, il faut mesurer, mesurer, c'est-à-dire évaluer. Il faut mesurer et évaluer les résultats. Justement, en fonction de ces résultats, il faut procéder au réajustement. Ceci n'a pas été, il faut faire mieux. Ceci a été moins, il faut faire plus. Donc, à la fin, il y a une évaluation finale, un rapport final des activités. Un rapport détaillé. Je vous mets ici un élément important, peut-être dont je n'ai pas vraiment parlé. C'est ce qu'on appelle le cadre logique de l'exécution d'un projet. Ça, c'est en général. Projet de communication, tout aussi bien pour le projet de développement en général. Le cadre logique, c'est un tableau récapitulatif de votre projet. Je vous donnerai un autre modèle qui s'appelle le Canvas pour les modèles des business plans. Nous avons, d'un côté, ce qu'on appelle la logique d'intervention. Et puis, les indicateurs pour évaluer, pour mesurer, les sources, et enfin, les hypothèses ou encore les conditions. De quoi s'agit-il ? Commençons par les conditions ou les hypothèses. Ce sont les éléments sans lesquels ceci ne peut pas avoir lieu. On commence par une précondition. C'est cette précondition qui fait que ceci peut effectivement avoir lieu. la condition ici fera que ceci puisse avoir lieu. Et d'ici, on passe à une autre condition, à une hypothèse. C'est cette hypothèse qui fera que ceci puisse avoir lieu. Ainsi de suite. Pratiquement, en zigzag, on avance. Donc, on part d'une précondition, on arrive aux activités ou aux actions du projet. puis on passe à une autre hypothèse ou condition pour passer aux résultats, aux produits qui viennent justement des activités ou des actions. Des résultats, il faut passer par une autre hypothèse pour arriver à l'objectif spécifique. De l'objectif spécifique, il faut passer par une autre condition, une autre hypothèse pour alors atteindre les objectifs globaux, les objectifs généraux pour atteindre l'impact final. Donc, en réalité, selon l'ordre de l'importance, on parle d'abord des objectifs généraux. Un projet commence par dire à quel objectif général il veut répondre. Et alors, on définit de manière spécifique ce que l'on veut apporter. Donc, c'est l'objectif spécifique. Qu'est-ce que le projet entend vraiment donner? Mais pour arriver à l'objectif spécifique, il faut des résultats, il faut des produits ou mieux. Pour atteindre cet objectif, il faut organiser les activités, il faut organiser des actions et ces actions ont des résultats palpables, des résultats visibles. Donc, on part alors dans l'ordre stratégique de l'évolution, on part de la précondition qui peut être par exemple le financement. Il faut avoir de l'argent pour commencer. Alors, on organise les activités, les actions en employant les ressources. On organise les tâches. Les activités nous amènent aux produits, nous amènent à des résultats concrets. Et ces résultats nous amènent à atteindre l'objectif spécifique du projet. et ici, on conflit vers l'impact, on conflit vers les objectifs généraux ou globaux. C'est ça que je voudrais vous montrer aussi d'une autre manière d'une autre manière dans ce même tableau. La logique d'intervention, activité, produit, qu'on appelle aussi output. Nous avons les résultats ou bien outcomes intermédiaires. nous avons l'objectif spécifique qui est l'outcome et puis l'objectif ou les objectifs généraux qui sont l'impact, qui sont aussi les outcomes au pluriel. Remarquez qu'au niveau des produits, j'ai mis ressources, les ressources matérielles, les ressources financières qu'on appelle aussi input. en fait, vous verrez dans l'évolution maintenant que l'input c'est les ressources, l'input c'est les tâches et l'input c'est aussi les activités. Considérez ça comme ce qui entre. Donc, on entend par input les ressources, les activités, les tâches. et puis, on passe à l'output c'est-à-dire le produit, le résultat palpable, le produit. De l'output, on passe à l'outcome. d'abord, un outcome intermédiaire. Ce sont les résultats visibles et puis l'outcome qui est l'objectif spécifique et puis l'impact, c'est-à-dire les résultats durables dans le temps. voilà. là, c'était ce qu'on appelle le cadre logique d'un projet. Juste un instant, il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué. Rentrons en arrière. Alors, nous avons ici les indicateurs vérifiables. Comment est-ce que je peux vérifier que j'ai des résultats? Je vais écrire ici les indicateurs qui me disent qu'effectivement, j'ai atteint les résultats attendus. Vous vous rappelez que dans le travail que je vous ai demandé, j'ai demandé de préciser les résultats attendus. Ici aussi, comment savoir que j'ai atteint l'objectif spécifique? Il faut ici indiquer votre attente, c'est-à-dire l'indicateur principal qui vous dit que vous avez atteint votre objectif. De l'autre côté, nous avons la source de vérification. Où est-ce que vous trouvez cet élément-là? Où est-ce que vous trouvez cet indicateur? Un exemple, pour une session de formation, j'attends 100 personnes à cette session. À la fin, selon les listes de présence, il y a 100 personnes ou il y a 90 personnes. Je peux dire j'ai atteint mon objectif. Alors, comme source, disons ici, indicateur vérifiable, je dirais le nombre de participants. Et là, quelle est la source? C'est le registre de présence. Par exemple, quelle est l'hypothèse qui peut faire que j'atteigne cet objectif? Par exemple, qu'il ne pleut pas. Si je suis dans un village, je sais que s'il pleut, les gens ne peuvent pas venir. Quelle autre hypothèse? Ça peut être de trouver une salle. Donc, quelle est la condition qui fera que cette activité-là, cette formation puisse avoir lieu ou pas. Alors, passons à un autre modèle qui s'appelle Canvas. C'est le business plan qu'on utilise en général. Ça, c'est pour tout projet. Projet de communication, projet de développement, c'est la même chose. je vous l'avais déjà montré dans les diapositives précédentes. Nous avons au centre, au centre, nous avons la proposition des valeurs. Quelle est la valeur que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez de neuf? et ici, pour arriver à cette valeur, quelles ressources avez-vous et quelles sont les activités que vous prévoyez? Qui sont les partenaires clés? De l'autre côté, quels sont les canaux de distribution? et ici, quel type de relation avec la clientèle? Et là, il faut segmenter, différencier, catégoriser votre clientèle. En bas, il faut mettre d'un côté la structure de coût, c'est-à-dire ce que vous prévoyez de dépenser, la structure rubrique, quantité, prix total, ainsi de suite. Ici, vous mettez le flux des entrées prévues. Si c'est un objet qui vous fera entrer de l'argent, vous l'indiquez. Je vous dis que ça s'appelle business plan. Vous voulez monter une activité, il faut faire c'est-ci. Évidemment, ça, c'est trop simplifié. C'est trop simplifié. Le modèle Canvas, c'est vraiment des pages et des pages qu'il faut produire. Le coût environnemental et social. Du point de vue de l'environnement, du point de vue social, quel est le coût, c'est-à-dire les conséquences négatives? Et puis, quel est le bénéfice quels sont les bénéfices environnementaux et sociaux de votre projet? J'ai répété tout ceci, nous l'avons revu justement pour vous permettre de comprendre comment progresser et comment évaluer. quand nous parlons de l'évaluation, il faut souligner que toute évaluation se fait en fonction des objectifs. pour savoir que j'ai eu succès dans mon projet ou pas, c'est par rapport aux objectifs que je me suis fixé, c'est par rapport aux résultats que j'attendais. comment fixer, comment définir les objectifs? On appelle l'objectif, c'est une répétition, ce que l'on entend accomplir grâce à un projet. En fait, les objectifs répondent à la question quel est le besoin que doit satisfaire le produit final du projet? Donc, au finish, qu'est-ce que votre projet entend satisfaire comme besoin? On distingue justement les objectifs globaux ou généraux. Ce sont les objectifs de finalité. C'est quoi? C'est l'énoncé visionnaire. L'énoncé visionnaire du but global du projet. Avec le CT, vous allez approfondir évidemment avec plusieurs exemples. Quel est le défi principal que le projet s'efforce de relever? La vision sur le long terme, par exemple, soutenir la créativité des artistes, des jeunes artistes, mettre l'art à la portée de tous, encourager l'égalité d'accès à la culture. Comme vous voyez, c'est assez général. C'est la vision. Ce n'est pas encore vraiment très spécifique. Les objectifs spécifiques, c'est au pluriel en général, mais sachez que pour un projet, ayez un seul objectif spécifique. C'est ce qu'on appelle aussi objectif de projet. Ici, ce sont des énoncés beaucoup plus précis. Ils sont mesurables concernant les changements envisagés dans le cadre du projet et dans un laps de temps défini. Voyons les cinq éléments considérés pour définir des objectifs mesurables. Rappelez-vous que l'objectif doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable entre guillemets et réalisable en réalité, réaliste et placé dans le temps. Bien, cinq éléments à considérer. D'abord, la date à laquelle le changement s'est produit. Quand vous fixez un objectif, donnez-le le temps. Fixez-le dans le temps, ce que nous avons appelé « time bond » en anglais. Et puis, le changement précis souhaité. Ne soyez pas vague. Employez le verbe d'action. Le projet veut améliorer. Le projet veut avec des verbes d'action, des verbes concrets d'action. Et puis, une mesure. Pourquoi ça? Évidemment, c'est un paramètre déjà qui vous permettra de mesurer, d'évaluer. Souvent, un nombre ou bien même un pourcentage. Il faut indiquer le groupe cible. Un projet ne peut pas être pour tous. Il faut indiquer le groupe cible, les bénéficiaires. Et puis, l'endroit. L'endroit. Il faut savoir situer votre projet. Une bonne formulation des objectifs est la base pour répondre à la première question d'évaluation. Avons-nous accompli ce que nous avions prévu de faire? Voilà. Est-ce que nous avons accompli ce que nous avions prévu de faire? Prévu, c'est quoi? C'est ce que nous avons défini comme objectif. C'est-à-dire le point d'arrivée. Nous voulions arriver là. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous sommes arrivés à ce point-là? Bien. Maintenant, nous allons passer à une autre vidéo, la dernière, pour vous expliquer exactement comment procéder à l'évaluation. Nous allons voir d'abord l'évaluation comme telle, mais aussi, nous allons rester un peu à examiner ce qu'on appelle les indicateurs. C'est-à-dire que nous avons et nous allons faire un peu de l'évaluation. C'est-à-dire